allez c'est parti bienvenue dans la cubi team nouvelle vidéo aujourd'hui suite et fin de la saga moraux parce que ben je m'étais arrêté tout simplement me semble-t-il à la fin de toute l'escapade là dans le marais avec les moulins les destructions ont passé à moitié dans l'eau donc là on va reprendre au passage en fait où à mon avis j'ai coupé volontairement juste avant d'arriver au boss donc voilà je vous laisse avec la suite allez on est reparti donc logiquement vous avez vu à la fin de l'ancienne vidéo j'étais en bas de l'échelle voilà ça continue avec moraux donc on est sur la fin de la poursuite en fait nous traque tout le long on est arrivé en haut du moulin et on a donc la fameuse manivelle qui nous aidera sûrement par la suite pour débloquer il y avait une semble de mémoire il me semble qu'il y avait un pont levis vers les ruines là aux alentours de de l'hôtel géant qu'on avait vu qu'est-ce que je peux faire avec ce truc là il n'y a rien à faire là c'est une échelle qui est pétée en fait c'est tout ok donc il n'y a rien à faire là ok donc il n'y a rien à faire là euh ce qu'on peut faire c'est impossible d'ouvrir super je peux faire quoi ? ah bah j'utilise tout simplement allez go des fois je suis devant les solutions et ça se voit pas forcément bien ok bon c'est tout attendez j'ai pas compris là c'est tout ce qu'il y avait à faire ah on a fait tourner le moulin pour l'échelle excellent c'est qu'ils sont malins les petits développeurs donc si on atteint le haut du moulin il va le détruire le moulin il est en train de bourriner dessus qu'est-ce qu'on a ici ? on a quoi ? j'en chie là je ne vois pas ce qu'il faut faire attendez on va trouver on va trouver peut-être d'ici deux heures ah ça y est je crois que j'ai trouvé euh attends non ça va là ça c'était tout à l'heure on va voir dans l'autre épisode pour ceux qui ont suivi non attends on peut plus monter sérieux c'est cause délire on va pas rentrer par là on peut pas eh bien un moyen pour redescendre à l'autre moulin peut-être non ça se détruit pas c'est pas jaune bon on est en standard je peux claquer des balles qu'est-ce qu'on a ? ah le poteau voilà d'accord la tyrolienne les feux on revient au premier moulin et euh wow il est fou il est fou ce poisson est fou et là logiquement la manivelle que j'ai pété tout à l'heure et bien on la on la remplace ok avec ça super alors là ok ça a remis le courant ça veut dire que on peut ouvrir les vannes donc là le but c'est de revenir euh là où il y avait le petit tableau électrique je sais pas si vous vous souvenez pareil c'est l'épisode précédent il y avait un petit schéma donc potentiellement une petite énigme voilà c'est ici je vous remontre ça de suite donc on a un petit papier qui en fait bon la petite énigme en fait en fait c'est la petite antenne le petit truc noir ça veut dire que la bonne position c'est le noir le noir est ok attendez voilà c'est bon là je vous ai je vous ai squeezé le toute la phase où je galère un peu donc vous avez vu le schéma le vous ferez un freeze vous ferez une capture écran le schéma est bon et on a les vannes qui s'ouvrent ce qui veut dire qu'on a accès on va faire galérer moraux là ça veut dire que maintenant on a accès à la zone super mais elle est totalement euh évacuée d'eau en fait donc maintenant on va être directement au sol il nous attaque carrément là il se déplace beaucoup plus lentement donc ça va être plus facile de le fumer c'est parti donc pour le boss je sais pas trop quoi utiliser comme arme mais à mon avis il va falloir bourriner pour l'instant il est planqué super de l'argent un endroit où il y a un gros boss je suis pas sûr que ça nous serve beaucoup il nous faudrait des munitions les gars super alors pour ceux qui veulent lire je vous le laisse à l'écran miranda j'ai hâte de voir le cadeau alors ça c'est quand même c'est un truc assez bizarre le cadeau d'octobre des nuages il me faut plus de villageois on veut des enveloppes plus fortes à mon avis il y a une histoire avec miranda qui fait des expériences apparemment ça a dû donner peut-être les nobles chargeur grande capacité ça c'est pas mal parce que ça fait partie des choses qui font améliorer vos armes donc pourquoi pas ça ça peut être très très sympa donc on améliore le pétard et ça fait donc plus gros chargeur je suis pas gagné en dégâts un petit peu de tri j'ai qu'un seul remède d'ailleurs c'est pas génial on verra si ça suffit pour pour notre ami le gros poisson il doit être là dedans on y va c'est parti pour le boss il va nous débouler je sais pas où je sais pas ce que c'est ces endroits ça fait deux que je vois passer là je croyais qu'on pouvait y monter mais en fait c'est juste une sorte de on dirait un marqueur pour le voir de loin peut-être que c'est juste pour me montrer qu'il y a des un endroit où tu te planques peut-être ça donc on peut créer des balles on peut créer des remèdes je peux créer que ça j'ai que 12 balles plus 4 9 plus 4 pour le sniper je m'équipe avec ça parce que j'ai quand même 5 grenades pour lui oh c'est parti c'est pour te dire bonjour regarde-moi là on a la cache je crois que c'est pas soi c'est parti à mon avis oh il envoie du poison il fait mal quand même putain il fait super mal il fait super mal oh il est super super bourrin quand il est rouge il se passe un truc là c'est la colère il va se mettre en l'air qu'est-ce qu'il fait le petit c'est pas mal il crache il crache du acide ah oui ça défonce la santé ça craint ça craint ok donc à mon avis ce qu'on a vu tout à l'heure avec les on va lui balancer ça avec les endroits jaunes là c'est peut-être des abris tout simplement quand il va faire ses sessions de pluie oh putain il a mis de la merde de partout là espèce de moisie il y a de la dynamite celle là vous avez vu on peut faire péter ça peut être très stratégique ça on va le faire on va attendre qu'il s'approche un peu bien mon petit coco oh il a fait sa petite merde 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 tiens voilà c'est là et en plus il y a des endroits où j'avais pas fouillé oh merde il est déjà là merde du coup j'ai pas pu l'avoir avec ma oh avec la dynamite il y a un petit cut excusez moi j'ai ma manette qui bug c'est super d'avoir une ps4 qui a 1000 ans déjà donc là c'est déconnecté tout simplement elle tient plus beaucoup la charge mais je ne suis pas mort je précise je suis allé le jeu en pause en fait alors il est où le poisson ? le poisson j'entends bouger mais je ne le vois pas arriver autant il est c'est à cause de toi si maman ne mène pas maman ne mène pas il a un souci avec sa mère lui oh il est là ah j'ai raté la dynamite trop chier allez faudrait qu'on le fasse approcher ça nous éviterait d'utiliser 45 000 balles parce qu'il a l'air très très résistant tiens on va le mettre vas-y 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 voilà ça ça fait du dégâts ça 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 fait du dégâts il arrive il arrive il arrive vas-y 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 ça c'est bon et au bout pourtant à ma vie ça lui plaît pas ça ah merde il a fermé la bouche la manette qui a encore bugué allez il faut se mettre en dessous deuxième bug de la manette je suis désolé il se trouve que comme j'en ai deux j'ai changé entre temps et on a évité l'acide ce qui veut dire qu'on va pouvoir lui remettre un petit peu sa dose on va changer les armes pendant ce temps on va s'équiper avec celui-là j'ai pris que deux grenades on va lui balancer l'assaut celui qu'il s'y fait le poisson qui danse la lambada les gars vous avez jamais vu ça pourquoi il déteste putain il fait chier tu déteste toi allez on redétruit au flingue ah des boss comme ça ça vous fait utiliser un petit peu toutes vos ressources plus que 57 balles logiquement vu le nombre de munitions que je trouve ça devrait le faire c'est trop trop petit il fait un peu mal bon alors là je commence à être à court d'idées parce qu'il me reste des grenades je vais lui balancer de la grenade en pleine bouche écoute moi et ben ça a suffit pour la grenade je crois qu'il a pas kiffé oh la grenade il a bien aimé allez toujours la petite réplique d'Ethan qui va bien bon la grenade clairement j'étais sur la fin peut-être que ça suffisait encore quelques balles de fusil mais je préférais en garder un peu regardez là j'ai quasiment plus rien donc on a plus que deux chargeurs de snipe le flingue heureusement j'en ai pas mal je peux alors je vais finir de faire un tour puis on se retrouve juste après pour terminer le cette session de jeu donc j'ai fini de piller un peu la zone la sortie était un peu plus loin il me restait pas grand chose la sortie est plus loin bah oui sûrement ici aussi j'ai encore des trucs toujours un petit peu de grotte avec Moreau bon je sais pas trop vers quoi ça va nous emmener logiquement on devrait trouver peut-être là encore une partie de ah bah oui alors déjà le bocal merde j'ai pas de sérum il faut un produit ah et une pièce bah voilà ça y est là on est chez Moreau donc voilà la dernière partie de la clé cool ça ça veut dire qu'on a accès aux dernières zones du village donc on la combine et on a le clé fœtus à 6L je t'ai peut-être sous-estimé ah un petit message oh arrête on s'est vu tout à l'heure enfin peu importe ouais t'es le dernier enfoiré sur ma route c'est ça tu es tenace je dois l'admettre Ethan mais que feras-tu une fois que tu auras les 4 Boko ? où tu veux en venir ? je pourrais te donner un coup de main t'essaies de m'amadouer ? oh ne fais pas trop le malin je te tuerais si tu n'en valais pas la peine il y a une forteresse pas très loin du village vas-y et prends mon bocal fais ça et tu auras mon respect mais d'abord retourne au cimetière ouais les pauvres connards oh dis donc on dit les insultes là c'est pas bien donc retourner au cimetière bah d'abord on va lire donc il y a 4 pages pour ceux qui veulent je vous laisse mettre pause comme ça vous lisez à votre rythme le petit journal mais Heisenberg a dit Heisenberg donc c'est celui qu'on vient d'entendre on a dit que Rose était une enveloppe pour récupérer sa vraie fille ah donc on en apprend un peu plus peut-être que le passé de Miranda a fait qu'elle a perdu un vrai enfant mais Moreau il avait un souci apparemment avec le fait d'être abandonné par sa maman voilà donc il le vivait pas très bien le fameux c'est quoi qu'il a écrit là ? Cadou ah mais c'est de ça dont il parlait dans ses notes ce truc est vivant ? en fait c'est ça qu'il a ingéré aux gens apparemment il a fait des victimes on voyait sur les différents journaux qu'on a lu quand sa mère lui a apporté des gens il faisait des expériences avec ça et c'est ce qu'il vivait en lui en fait c'est une sorte de moisi on va dire ce qui fait penser un petit peu au 7 mais avec une variante quand même au niveau du moisi apparemment les mecs sont balaises en moisi dans les histoires de Resident Evil allez c'est déverrouillé ça veut dire qu'on atteint ah oui on rejoint cette zone alors attends parce que là je me perds de toute façon on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour avancer vers Heisenberg donc ce qui veut dire qu'on va moi je vais explorer un peu les grottes là je vais revenir un peu sur mes pas voir ce que j'aurais loupé on se retrouve en tout cas très très vite pour donc la suite pour le quatrième boss puisque ce sera Heisenberg ça promet d'être un sacré gros morceau à très vite bon jeu salut tout le monde on 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 on